Bonjour, vous êtes maître Moussa de Keïta, avocat des travailleurs licenciés de IMS. Aujourd'hui, l'affaire a été renvoyée pour la délibération. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Bon, pratiquement, on était venu ce matin pour la mise en délibéré sur la question de peine du non-recevoir soulevé par la société IMS. J'étais là depuis le matin. A mon fort étonnement, je ne sais pas par quel miracle, avant que je n'arrive à la porte de la salle d'audience, la présidente avait mis l'affaire en délibéré, s'est prononcée, même s'est prononcée, pour dire que l'action des travailleurs est irrécevable pour cause de prescription. Mais en réalité, en réalité, les travailleurs ont saisi l'inspecteur préfectoral qui représente l'inspection générale du travail, dans le délai à un mois. À un mois, ils ont saisi. Ça, c'est signé, cacheté par l'inspecteur préfectoral de Bocquet. Alors, et la loi est claire. En son article 523.1, le Code de travail dit que le travailleur licencié peut saisir le tribunal directement, comme il peut saisir l'inspection générale, qui est une option d'interruption de la prescription. Et si, réellement, en prenant l'article 523.1, testuellement, ce qui veut dire que les travailleurs ont saisi l'inspection dans un délai d'un mois. Et la loi dit que la saisine, ça ne peut prescrire qu'à l'expiration de 24 mois. Dans 24 mois. À un mois déjà, les travailleurs avaient déjà saisi l'inspection. Donc, je ne sais pas par quel miracle le contenu de ce texte-là a échappé. Madame la Présidente, je ne sais pas si c'est par méconnaissance ou bien par complaisance, ou je ne sais pas qu'est-ce qui a glissé entre le tribunal et la partie adverse. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, moi je suis professionnel de droit, je n'incidente pas les procédures, j'ai mes voies de recours, je suis convaincu que le droit sera dit à la cour d'appel. J'ai formulé... Donc, la prochaine fois maintenant, c'est de saisir la cour d'appel ? J'ai déjà saisi la cour d'appel parce qu'en pareilles circonstances, tellement que je suis irrité par la décision rendue, parce que j'ai compris qu'il y a l'illégalité totale dans la décision qui a été rendue par Madame la Présidente du tribunal de travail. Donc, aussitôt, j'ai formulé ma lettre d'appel contre ce mal jugé. Vous comprenez ? Donc, ce qui veut dire, le greffier en chef du tribunal de travail doit mettre le dossier en état pour la cour d'appel. Et je me suis même retourné encore, parce qu'il y a urgence, c'est le salaire, c'est l'indemnité même des travailleurs qui est en jeu. De tout, presque 84 familles qui est en jeu, qui est en souffrance. Donc, je me suis retourné vers le greffier en chef pour lui dire que la loi dit qu'ils doivent faire les délisances dans un bref délèbre pour que le dossier soit arrêté d'appel. Pour éviter l'incident, parce que souvent, ils prennent l'habitude de rétarder les dossiers et la loi dit qu'ils doivent l'envoyer. On ne doit même pas les rappeler de ça. Donc, pour éviter cet incident-là, parce que c'est ce qui est au fond de moi aujourd'hui, si j'étais un autre avocat, j'allais incidenter. J'allais faire l'irréparable, parce que j'ai compris que le droit des travailleurs a été brimé, a été brimé à tous les niveaux. Donc, c'est pourquoi je me suis retourné vers lui pour lui dire de faire, de mettre le dossier en état pour que ça soit à la cour d'appel dans un bref délèbre. Et j'ai insisté là-dessus. Donc, nous sommes à ce niveau. Je suis convaincu que le dossier arrivé à la cour d'appel, avec le premier président de la cour d'appel, là, franchement, je sais que je suis en sécurité, parce que le droit sera dit. Parce que c'est un magistrat aguerri, professionnel et honnête. Donc, avec lui, je me sens parfaitement en sécurité. Vous êtes déçu de cette décision ? Je suis complètement déçu. Plus que le mot. Je suis complètement déçu. Mais c'est vous, les médias, qui peuvent vous donner les détails de fond en com' dans cette affaire. Parce que souvent, j'emploie chez moi, nous sommes tous Guinéens, mais en réalité, la major partie des Guinéens n'a pas honte. Ils ont peur. C'est ça, la vérité. Je ne dis pas tout, mais la major partie n'a pas honte, ils ont peur. Donc, c'est ce constat-là que j'ai fait.